Bon, du coup, je voulais vous parler de cette petite ventouse qui est très efficace pour moi et je pense que pour vous aussi, ça va être super efficace. En fait, c'est une ventouse qui va venir aspirer votre graisse, votre cellulite. Donc, vous pouvez mettre partout sur votre corps, que ce soit les bras, que ce soit les jambes, que ce soit le blessé, enfin, où vous avez de la graisse et où vous avez de la cellulite. Et en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va permettre d'enlever les cellules graisseuses, ça va adoucir votre peau, donc c'est super bien. Et puis, en plus, ça optimise la circulation sanguine. Alors moi, j'ai la partie gauche de mon dos que je ne sens absolument pas. Je ne sais pas pourquoi et je ne sais pas si c'est dangereux. Mais du coup, avec cette ventouse, c'est trop trop bien parce que quand je la mets du coup sur mon dos, ma partie gauche, j'arrive à sentir mon dos tellement que ça aspire. Par exemple, je vais vous montrer avec ma hanche. Voilà. Vous voyez comment ça prend ? Bon, alors voilà, déjà, quand vous voyez ça, votre réaction, rapide. Jinda ? Non, quand je vois ça, moi, le placement de produit en lui-même, il ne me dérange pas. Les arguments, en revanche, oui. D'accord. Anissa ? Moi, ça me fait penser aux ventouses de Ijama, vous savez, Ijama, quand vous faites la dernière. Oui, à la base, c'est médical, c'est quelque chose qu'on voit. Qu'est-ce que tu en penses, Micka Scouille ? Moi, ça me fatigue. Pourquoi ? Parce que tous ces placements qui n'ont plus aucun sens, on vend de tout et n'importe quoi, ça me fatigue. J'en fais jamais d'ailleurs. C'est quoi le principe ? Qu'est-ce qu'elle nous vend ? Qu'est-ce qu'elle tente de nous vendre, la Félicia ? Et pourquoi ? Quand tu l'écoutes, en fait, elle explique qu'en fait, ça retirait les mauvaises graisses de son corps. Donc, c'est des ventouses. Donc, c'est la description du produit en lui-même. Voilà, c'est un appareil que tu poses sur toi, ce qui fait effet de ventouse et qui te retire toutes les mauvaises graisses de ton corps. La cellulite. Mais qui te retire toutes les mauvaises graisses. Tout à fait. Pour le moment, il faut les aspirer. Non, mais c'est ce qu'elle dit. Elle adoucit la peau, il y a un massage chauffant avec des températures, ça élimine la formation de la cellulite. Voilà, ça va permettre d'enlever la cellule graisseuse et ça va optimiser la circulation sanguine. Franchement, c'est l'image. Oui, mais ça, c'est ce que... Ah oui, ça me donne envie sur le papier. Ah oui, mais elle, quand tu l'écoutes, elle ne te détaille pas tout ça. Elle te met son truc sur sa cuisse et elle te dit, ah voilà, ça me retire la cellulite et la graisse. C'est tout. Alors qu'en fait, pas du tout. Effectivement, tu l'as dit, moi, ça me fait penser aux ventouses de la hijama. Et comme je t'ai dit, Sam, en fait, moi, ce qui me dérange, au-delà du fait que c'est un produit qu'on peut trouver trois fois moins cher sur AliExpress... Oui, parce que là, il est vendu 44,99€ sur le site. On le trouve sur AliExpress à 19,48€. Voilà, c'est son argument. Quand elle dit, j'ai la partie gauche de mon dos que je ne sens absolument pas, sous-entendu, elle est paralysée du dos. Quand tu dis, parce qu'elle dit, je ne sens pas la partie gauche de mon corps. Oui, si je dis, je ne sens pas la partie gauche de mon corps, très honnêtement, je m'inquiète. Je vais consulter. Voilà, voilà. Et elle dit, je ne sais pas si c'est normal ou pas, mais bon, mais ce n'est pas grave. Mais que grâce à ce produit miracle, elle l'a mis sur son dos, et bien, maintenant, elle sent son dos. Donc, imagine-toi les gens... La diapositive bien payée, je pense. Non, mais imagine-toi vraiment les gens qui ont une paralysie ou quoi que ce soit. Tu laisses sous-entendre comme étant cette ventouse. Et bien, tu vas sentir les parties de ton corps. C'est n'importe quoi. Mais c'est surtout que l'utilisation, là, si je comprends bien, on a un mal de dos avec une partie du corps qu'elle ne sentirait plus. Et de l'autre côté, on a une ventouse qui aspire, qui est censée aspirer la graisse. Donc, pourquoi faire un lien entre le mal de dos ? Moi, quand j'entends mal de dos, je pense kiné, je pense ostéopathe. Et quand j'entends enlever la graisse, je pense médecin esthétique ou chirurgien esthétique. J'ai du mal à voir le rapport. C'est vrai. Parce que la hijama, ça a des bienfaits, comme tu l'as dit. C'est utilisé. Il y a beaucoup de sportifs qui l'utilisent, etc. Donc, je ne sais pas si elle a confondu, si elle a mal compris les explications peut-être de la marque, mais elle a confondu effectivement le fait de retirer la cellulite, la graisse avec peut-être… Douleur dorsale. Ouais, enfin, voilà. Et son problème de dos. Heureusement qu'elle n'a pas cru que c'était un womanizer. Imagine. Parce que là, ça t'aspire la tchoupi-tchoupa. Bah, t'imagines. Ça fait penser à la pieuvre de la semaine dernière. À Poulpi-tchoupi. Oui, à Poulpi-tchoupi. Elle te manque, hein, Poulpi-tchoupi. D'ailleurs, il en reste, si tu veux. Oui, il date de la semaine dernière. Tu veux un mini-penny ? Je veux bien. Allez, prends, sers-toi. Tu peux ? Eh bien, écoutez, on va accueillir cette fois-ci, mais en image, le Dr Flo. On a entendu ça, vous, tout à l'heure, pour Fiji ? Eh bien, là, on a une vidéo. Découvrons visuellement le Dr Flo qui va nous parler de ce plaçant de produit. Et salut à tous, c'est Dr Flo. J'espère que vous allez bien. Alors, cette histoire de ventouse électrique, est-ce que ça fonctionne réellement ? Alors, le postulat de base, pourquoi pas, de partir de cette technique ancestrale de palper-roulé et d'aspiration de la peau moyenne ventouse, qui est utilisée depuis des décennies dans la médecine chinoise. Pourquoi pas ? Le problème, c'est qu'il n'y a aucune étude clinique fiable et bien conduite qui atteste que ces machines-là ont une efficacité comparable à celle d'un thérapeute. Et il n'y a surtout aucune étude qui montre que c'est vraiment efficace sur ce qui est annoncé, c'est-à-dire sur la disparition, la diminution de cette cellulite, de ces capitons graisseux. Qui plus est, on parle ici d'un produit qui est un produit du commerce, ce n'est pas un produit qui est un produit de santé. C'est très important parce que ça n'a pas du tout, il n'y a pas du tout la même réglementation en termes de suivi, en termes de surveillance, en termes d'effets secondaires, etc. Dans les produits du commerce, la réglementation est beaucoup moins stricte que dans les produits de la santé. Donc, il faut faire très, très, très attention quand on se fournit, quand on achète ce genre de dispositif-là. Plus largement, ça pose la question de la publicité sur les produits de santé et sur la santé en règle générale. Là, on voit bien dans ce genre de situation-là qu'on a affaire à des éléments de langage, à des choses qui sont redites, reportées, sans forcément comprendre de quoi on parle. Typiquement, quand on parle de la ventouse qui aspire la graisse et qui aspire la cellulite, c'est bien entendu une image, c'est du marketing, c'est pour vous faire comprendre, mais ça n'a aucune réalité dessous, on ne peut pas aspirer la graisse à travers une ventouse. Et je trouve que c'est un peu dangereux parce que ça participe à banaliser une technique qui n'est pas dénuée d'effets potentiels secondaires. Et c'est pour ça que très, très souvent, normalement, on dit « prenez conseil chez votre médecin, attention aux contre-indications, etc. » Là, il n'est pas du tout fait mention des contre-indications de cette technique qui sont pourtant existantes, des problèmes de varices, des problèmes de circulation sanguine, des problèmes de coagulation du sang, des problèmes de plaies cutanées qui contraindiquent l'utilisation de ces lontous. Et là, ce n'est pas du tout fait mention, donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage parce que ça peut mettre en danger des gens qui pourraient l'utiliser de manière banale en pensant que ce n'est pas si dangereux que ça peut l'être, malheureusement. Eh bien, merci au docteur Flo. Mais j'aime, il s'y connaît, il y va, il nous explique les choses. Et vous voulez que je vous dise quelque chose et on finira ce placement là-dessus, si vous voulez bien, et on passe à l'analyse des réseaux sociaux. La nouvelle pandémie, elle est là. Il ne faut pas la chercher. La pandémie, c'est ça, elle est sur les réseaux sociaux. C'est vrai. Pour moi, ça n'engage que moi, mais je trouve ça très grave. Tout ce qu'on voit, tout ce qui pullule... Ça part en vrai. Oui, mais j'ai l'impression que ça ne bouge pas. Ce n'est pas normal qu'on fasse encore une émission là-dessus aujourd'hui. Ce n'est pas normal qu'il n'y ait pas de mention indiquée sur leur placement de produit pour dire déjà que c'est un placement de produit. Je suis désolée. Tu vois, comme les trafics de drogue dans les pays, j'ai l'impression que ça arrange aussi le gouvernement, tous ces trafics-là. Oh, je ne suis pas sûre. Non, ils mettent des plateformes en ligne. Ça va arriver. Et d'ailleurs, en parlant de plateforme, je vais être un peu plus vindicatif cette semaine. Vous avez pour habitude que je vous présente signal.conso.gouv.fr pour dénoncer les placements de produit que vous estimez être frauduleux ou alors pour aider une agence ou un influenceur à pouvoir s'améliorer. Vous pouvez continuer de remplir au travers de signal.conso.gouv, mais je vais être beaucoup plus vindicatif et je vous mets le lien. Faites des pré-plaintes en ligne. Je vous le dis officiellement aujourd'hui et je pense que vous êtes d'accord avec moi, les filles. On vous incite et on le fera de plus en plus si vous êtes victime de placements frauduleux à faire en ligne des pré-plaintes pour signaler les agences, signaler les influenceurs, signaler les marques. Faites des pré-plaintes en ligne. Soyez reçus au commissariat, déposez vos plaintes, validez vos plaintes. Je vous assure, vous aurez l'impression que ça ne fera pas grand-chose, mais plus vous serez nombreux à le faire et plus ça changera et plus ça bougera. Et s'il faut que je vous aide et s'il faut qu'on relaie vos plaintes, on le fera. Envoyez-les nous, je vous incite à le faire. Parce qu'on continue à recevoir encore des messages. Moi, ça m'attriste parce que des fois, je ne sais plus quoi répondre aux agiateurs, aux agiatrices qui disent limite, vous êtes notre dernier recours, j'ai perdu 200 euros, je suis une mère de famille, j'ai acheté un produit avec tel influenceur, je ne l'ai jamais reçu, je lui envoie des messages, ils me laissent en vue, j'ai contacté les agences, ils ne me répondent pas, je ne sais plus quoi répondre. Je suis bien d'accord. Et tu as raison, il faut aller au bout en fait. Oui, pré-plaintes en ligne. Le premier harcèlement, un, parce qu'il y a plusieurs formes de harcèlement, un des premiers harcèlements sur les réseaux sociaux, c'est ça.